Israël est un pays compliqué et encore plus en période d'élections, alors pour y voir plus clair, ouvrons aujourd'hui le programme de Koulanou. Koulanou, comprenez tous ensemble, c'est un parti tout beau tout neuf, créé il y a quelques mois par un ancien du Likoud. Moshe Kahlon, 54 ans, fils de juif libyen, né dans les quartiers populaires de Khadéra. Il est connu des Israéliens pour être le super-héros qui, en bon ministre des télécommunications, a cassé le monopole des cartels israéliens de la téléphonie mobile. Et après avoir fait baisser la facture des Israéliens, il s'en est allé, posant sa dème au top de sa popularité. On l'aura bien compris, l'étendard de Kahlon, c'est la lutte contre la vie chère et c'est bien ce qui l'oppose à son ancien chef de parti et de gouvernement, Bibi. Alors concrètement, il veut faire baisser les prix en brisant un à un les monopoles qui sclérosent l'économie israélienne. En clair, depuis la création de l'État, une vingtaine de familles détiennent les richesses du pays et surtout s'entendent sur les prix pour les garder élevés. Avec trois compagnies laitières dans le pays, l'entente est facile et le prix du fromage cottage a pris 45% en quelques mois. C'est donc en justicier version libérale que Kulanwe et Kahlon se présentent aux électeurs. Côté société, Kahlon se dit laïque sans pour autant se couper du public religieux, même s'il se prononce pour le mariage du même sexe. Et la paix dans tout ça, Kahlon y croit en avançant que les accords de paix qui ont marché ont été signés par la vraie droite, celle de Begin, fondateur du Likoud. Il pense que les constructions en territoire disputées sont contre-productifs et croient à une solution à deux États. Et pour faire la paix, il a recruté Michael Oren, ambassadeur d'Israël aux États-Unis et très apprécié du public traditionnel du Likoud. En clair, Moshe Kahlon est un peu le lapide version populaire, orientale et d'un milieu modeste. Il a pour lui de surfer sur la vague de la lutte contre la vie chère, thème de prédilection de cette campagne. Trop peut-être, car si on oublie le chapitre économie, on trouve peu de propositions concrètes dans son programme. Cela dit, il l'assume et le martèle, il se glissera dans n'importe quelle coalition tant qu'on le laissera s'occuper des monopoles. Sous-titrage Société Radio-Canada